Bonjour tout le monde ! Hop 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 ! En 2 temps 3 mouvements, c'est quand on passe d'une chose à une autre très très vite ! D'ailleurs là, en 2 temps 3 mouvements, je vais passer de cette petite introduction à l'explication de pourquoi on dit en 2 temps 3 mouvements. A tout de suite ! Et c'est chanter le français et c'est pas... Édouard Corbière l'a écrit dans son roman maritime de 1840, Tribord et Babord. Prépare-toi dès aujourd'hui même à être présenté à la veuve inconsolable que je vais charger de consoler en 2 temps 3 mouvements. Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons voir l'expression en 2 temps 3 mouvements. D'abord la forme en 2 temps, qui daterait de 1789 et viendrait du milieu militaire. Alors là, en 2 temps, c'est parce que lorsque le soldat présente ou pose son arme, il le fait en 2 temps. Premier temps, l'arme qui était au pied est portée au niveau de la hanche, puis au niveau de l'épaule. Voilà pour l'explication en 2 temps, qui commençait l'expression en 1789. Puis, au cours du 19e siècle, un étroit mouvement entre guillemets est venu s'ajouter. Ça aurait été en fait comme une blague pour venir encore exagérer le geste de rapidité de ces soldats. Un premier mouvement et là, au quart de tour, arrive le deuxième. Et un troisième mouvement imaginaire, juste pour faire bien les gens. Vous savez tout ! Si vous avez aimé, appris quelque chose, n'oubliez pas de partager, vous abonner. A bientôt ! Les éléments se sont vus maîtrisés, en 2 temps, 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière.